et vous ici salut à tous et à toutes ici monsieur ou donc aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un petit truc expérimental et une âme et des shaders en fait si vous voulez je suis en train d'un peu rejoint pain minecraft faites pas attention à mon pc qui fait beaucoup beaucoup quand parce que voilà ça demande beaucoup de puissance surtout que j'utilise des shaders en ultra donc ça demande pas mal de puissance on est à 30 fps mais si je regarde au sol on est à 25 c'est peut-être la réflexion du coup ouais c'est des shaders qui sont très très doux comme vous voyez c'est magnifique hein c'est beau c'est beau on est très beau ici vous allez me dire ouais c'est joli mais alors du coup c'est magnifique oui mais du coup c'est quel shaders ça c'est spécial donc voilà ici j'ai pas vraiment des fps super cali mais ça va je m'y habitue je ne fais pas attention à ça mais comme vous voyez c'est c'est assez waouh c'est assez beau après c'est pour jouer tout seul de mon côté donc je m'en fous que je peux jouer en écran et si c'est juste pour vous montrer c'est pour ça que je me mets en plein écran au pire allez avance connard au pire voilà en fait c'est les shaders qui sont c'est les mêmes shaders que sur on voit mancraft donjon en fait tout simplement donc voilà faut pas trop que je regarde sinon comme vous voyez ça peut aller hein je suis à 25 ici parce qu'il y a des n'hésitez pas ce qu'on est le soir je sais pas j'ai pas ce qu'il faut pour les tuer c'est long ah oui oui bien sûr ça peut je peux faire des lumières aussi bon là du coup j'ai tout cassé mais vous voyez un peu tout je peux faire des lumières sans problème alors donc voilà il y a des ombres la nuit il y a tout qui ces arbres là je sais pas pourquoi ils sont pas pris en compte par le smart moving mais je sais car pourquoi j'ai de la poudre de je m'en bats les couilles dégage la poudre ah merde il faut que je me fasse un il faut que je me fasse un un truc pour ne pas me faire défoncer ah au secours je vais décéder je vais décéder alors je vais décéder dans de la mouche de split nattiser ok magnifique split n'a décédé que vous avez là merde je vais devoir me faire une épée en bois tu as une épée en mousse parce que j'ai rien d'autre sur moi je suis pauvre bon bah allez décéder avec une épée en mousse vous êtes tout vous jouez à cache-cache là vous êtes où bon bah je suis décédé et j'ai pas mis l'équipe inventory donc du coup j'ai tout perdu ouais pas grave ces jeux on va jouer correctement je suis en mode normal ah oui et voilà c'est comme j'ai montré voilà mon skin comme ça vous voyez je suis en mode normal du coup je vais décéder encore une fois c'est chiant ah c'est un mur ça oui c'est ça oui aussi à toi merde aïe on est en mode normal d'ici donc c'est pas facile ça meurt dire pas facile peu plus puissant justement comme ça je pourrais mettre ces shaders là au max ici si j'aime en ultra ça va être un peu compliqué en fait ici ils sont déjà très haut ou là je peux vous montrer rapidement options shaders voilà donc c'est les shaders complémentary shaders v machin et je suis en ultra on peut encore aller en extrême mais voilà ça vous voyez un peu donc voilà pourquoi la qualité est assez à ces bols à ces belles belles mais après je vois là quand je regarde le sol ici je peux descendre à 20 fps quoi mais c'est trop beau donc je m'en bats les couilles la beauté passe avant je l'habitude voit son nom pas étudiant et en même temps on n'est pas dans une zone où c'est forcément voilà quoi bon soit du coup ici j'essaie de trouver c'est de trouver ce que je vous ai dit un peu travaillé ma carte graphique c'est pas mauvais pour autant bon mais tout que j'ai fait j'ai paumé on est là pour faire un peu d'aventure comme ça pour le lol mais j'ai paumé mais machin c'est bon c'est réglé c'est pas très grave je suis là pour crever en boucle ça me dérange pas c'est le jeu le snenderman lui va rien me faire parce qu'il est il est juste un peu comique mais il fait rien de il va pas faire vraiment grand chose donc ça va ça va je risque pas grand chose je pense voilà c'est qu'on voit rien alors donne lampe torche mais j'ai pas de lampe torche je récupère et c'est rapidement essayer de récupérer un peu de de ça voilà ici on est à c'est des arbres surtout je pense aussi qu'il soit un peu en surface que j'ai un peu moins d fps ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer le jour voilà pourquoi je puis-je lui montrer parce que je peux pas rester longtemps je vais pas rester longtemps à filmer surtout voilà à quoi ressemble avec ses shaders en nutra surtout vous montrer ça parce que c'est joli j'ai trouvé ça joli du coup je voulais vous montrer à quoi ressemble quand tu mets ses shaders là tu pouvais ici je suis à par exemple à 35 fps ça va mais quand je me j'ai je me mets au niveau de l'eau avec la glace et je chute à 20 fps parce que la glace il ya les réflexions et tout ça regardez comme c'est beau et c'est ça qui fait que ça pompe énormément et là du coup et là je chute à 25 22 25 fps mais c'est pas grave c'est tellement ça ne gêne pas parce que c'est tellement beau c'est tellement magnifique que ça donne envie de décéder en toute beauté voilà à quoi ressemble l'eau il ya bien le smart moving mais je sais pas pourquoi eux ils sont pas compatibles smart moving les sapins c'est tout de sapin bon c'est pas grave on va pas en décéder ce qu'on pourrait faire si c'est su c'est nous mettant en en gain mode créatif parce que au pire on s'en fout je ferai la survie tout ça dans mon coin après mais pour vous je pense que le meilleur le meilleur moyen c'est de se mettre en créatif pour un peu voir ce que donne ce shaders en fait parce que c'est ça pour ça que je voulais vous montrer un peu je trouve trop beau le problème c'est que si on reste toujours dans le même endroit c'est pas ouf alors là il ya carrément un truc de glace complet quoi je peux vous montrer du coup à quoi ressemble l'eau coup je pourrais vous je pourrais éventuellement retirer dans la rue voilà c'est en mode caméra aller avant ce qu'on a gardé comme c'est beau donc je suis toujours là c'est juste que j'ai désactivé mode caméra où on voit la main comme ça c'est mieux c'est plus joli à visiter et vous avez pas une main en mode je suis en mode caméra quoi c'est ce qu'on fait quand on est en mode caméra tout simplement donc nos stress et je suis toujours là je me suis créé un gros toque de malade voilà du coup là vous voyez un peu ce que fait le reflet de l'eau regardez moi ça en fait ce truc c'est que c'est malade parce que regardez il ya carrément il ya carrément un effet de deux trucs là je sais pas comment ça s'appelle non ce shader et un shader de malade il est hyper réaliste ou complet du coup oui c'est du coup mon pc n'aime pas trop mais bon on va essayer de trouver notre forêt à notre endroit mais bon il ya un peu de mal mon pc mais on se branle c'est pas grave il apprendra après si on est dans une sorte de clairière forêt donc ça n'aide pas voilà je suis à combien ah oui mais je peux pas le voir parce que j'ai désactiver de truc ah mais je dois pas appuyer surtout je suis à combien d'effets je vous dis c'est correct en fait j'ai fait c'était rl f machin mais il ya pas besoin de faire de cet air elle en vote je suis juste un peu con je suis un peu débile c'est que j'aimais bien aller autre ah voilà c'est terrain il peut être utile pour aller plus vite ça oui on va essayer de charger la carte pour aller dans une zone à l'avant ce connard c'est un clavier bluetooth 1 donc ça veut dire que le truc est vraiment idiot un public aussi d'appuyer voilà quand cette carte je sais d'avoir quand je veux puisque j'ai tapé j'ai mis le nid intermousse donc du coup il allait récupérer facilement what à le nether ok ouais il y aurait bien été un peu autre part que dans de la neige en fait bon du coup c'est un peu plus calme en grotte ça donne quoi d'ailleurs à regarder en grotte les minerais bris ça c'est pas mal ça ça donne un petit truc c'est stylé et du coup là je suis en je suis à 50 fps donc en grotte pour aller miner ce pas problème j'ai ce qui j'ai la fluidité qu'il faut quoi ouais c'est pas mal du tout j'aime beaucoup comme ce que je suis en truc donc ça risque pas de fonctionner ce qu'on peut faire c'est mettre peut-être une nether à court ici on est on est là pour tester un peu tout avec les shaders en plus allez je voulais quoi encore ah oui un briquet non un briquet c'est quoi ça je sais même pas où sont les briquets en fait c'est ça qui m'agace oh putain j'ai oublié comment on fait une recherche ah merci ce qu'on va faire c'est qu'on va vite faire le le leader et on va aller dedans pour voir ce que ça donne je retire ça temporairement pour pas que ça gêne waouh cette tente en fait c'est ce que j'ai remarqué souvent regardez je suis à 70 fps ici j'ai remarqué je sais pas pourquoi mais le nether est mieux optimisé que dans le monde réel j'ai jamais compris pourquoi regarde 80 fps c'est énorme j'ai pas changé ma config on est toujours en pour le tout je sais pas pourquoi mais bizarrement dans dans ces mondes là c'est d'optimiser d'une manière où c'est incroyablement incroyablement bien fait quoi c'est fluide c'est beau c'est c'est impressionnant du coup ben là on est fluide quoi ah d'accord il se fera pas entre eux oui je suis coincé il n'y a pas un autre il n'y a pas un truc libéral oui c'est magnifique c'est très beau surtout ce qui est impressionnant dégage le vure maniquet à saucisses ce qui est hyper impressionnant c'est surtout le fait que vous avez un effet de distorsion comme vous avez remarqué gardé si vous détectez au niveau des des groupes c'est assez impressionnant il ya vraiment il ya vraiment tout quoi ils ont pas oublié des glos qui brille à mi-feu voilà c'est on est immergé on est immergé c'est assez impressionnant et c'est ça qui m'impressionne en fait dans dans sur cette map dans le désert dans le nether justement c'est que à chaque fois que j'ai dans le nether je suis à 60 80 regardez quand je si je monte je monte à 80 quand je regarde pas là je monte à 60 fps c'est génial pourquoi c'est pas aussi bien optimisé que dans le nether ça j'ai jamais j'ai toujours remarqué ça si vous n'avez pas vu aller vérifier aller dans le nether avec une config à 30 fps vous allez montrer de monter double parce que je sais pas le nether il est hyper bien optimisé je sais pas comment ils ont fait mais c'est super bien optimisé près beaucoup de trucs mais je sais pas ils ont bien optimisé le truc quoi voilà voilà on s'en branle un jeu refaire un portail d'ici j'ai pas recherché de nouveaux portails on n'a pas de deux lieux fixes à apprendre en compte donc on peut prendre n'importe quel bon ben vous avez vu hein c'est à eau c'est assez impressionnant quand même intéressant où il m'a tapé c'est mieux avec des lumières à garder dans des jouets tri mon humain garder comme c'est beau là on pourrait juste faire mais je pourrais carrément faire un screenshot quoi je n'en faire ces effets de lumière mais sont juste waouh ça pompe énormément sous le pc mais waouh quoi c'est bluffant je suis ou bluffé je suis à 40 fps c'est quoi en prenant en compte que c'est une map assez complète donc voilà si j'arrive à faire la survie dans une map comme ça je peux faire ça avec ça n'importe quel map après je peux toujours réduire les chunks c'est à gagner plus fps je sais pas mais faut pas oublier que là c'est des shaders quand même assez complexe donc ça se comprend que ce soit assez lourd pour mon pc voudra un pc un peu plus puissant mais c'est pas possible pour le moment en tout cas donc je me contente de ce genre de pc là en regarder c'est génial pour terminer on va pouvoir être dans une zone que je cherchais justement bon là ça te rend un peu parce que je suis en place chargement mais sinon on est à on a à 46 voilà vous voyez dans les dans la prairie on est à 46 fps c'est parfait c'est très bien c'est très correct quand je vous dis que que ça dépend la zone où je suis là bas en fait ça pompe pas mal et je chute en fps mais ça va sincèrement ça va regarder quand je suis ici je suis dans les 40 fps ça peut monter à 45 c'est très très correct il faut pas oublier que mon pc c'est à c'est un truc de hertz et ce que je voudrais bien faire du coup ici c'est faire ça slash voilà comme ça c'est au cas où je meurs c'est ici que je que je spawn je peux vous montrer un jeu je vais essayer de décéder finalement un sensé fonctionner lâche qui voilà je décède regardez voilà j'ai respawn et ici parce que espos mais dans la zone dans l'autre zone c'est pas très intéressant il faut que je retrouve mon stuff parce que je me suis aidé du coup j'ai promis mon stuff c'est plus dans quel sens et j'ai fait tomber ou mon stuff c'était par là qui c'était donc devait trouver ici quelque part je pense garder comme c'est fluide quoi c'est plus agréable je sais pas où j'ai posé j'ai paumé mon stuff tiens je suis trop fort c'est ici à ici à de la neige ah oui c'est ici que j'ai montré mon stuff voilà ça s'est éparpillé un peu partout c'était assez violent ça a bien on va pas dire le mot mais voilà c'est ça c'est giclé mais bon c'est bizarre de dire ça mais voilà ça a sauté partout quoi du coup voilà ici j'ai pas de problème de flux de performances donc je pourrais me remettre en game mode survie par exemple pour jouer correctement normalement et faire vraiment de la vraie survie ici par rapport à l'autre endroit où bon j'ai pas tout mon stuff du coup mais si on s'en fout par rapport à l'autre endroit où c'était trop lourd quoi et que du coup je m'en sortais pas voilà on peut récupérer de retour du stuff ici et en plus c'est plus calme après moi je pense personnellement vu que je joue en normal ou en facile bah oui voilà je vais me mettre en haut je vais pas me mettre en normal en fait je vais me mettre en facile peut-être non je laisse normal c'est pas grave donc voilà c'est pour après après donc du coup on va un peu visiter la map et après on va se quitter nous ce que voilà on a besoin de vous garder plus 1 c'était pour vous montrer ah ben voilà par exemple je vais vous montrer l'océan quoi il ressemble quand c'est que de l'eau et pas de la glace bon par contre je suis temps à fps je faisais voilà voilà à quoi ça ressemble quand c'est de l'eau comme vous voyez il ya vraiment tout il ya les réflexions et tout c'est c'est juste magnifique après je reste pas devant l'eau parce que voilà ça ça compte c'est un des petits bémols je voudrais avoir un pc un peu plus puissant pour pouvoir profiter de tout ça mais bon regardez c'est magnifique je suis tombé dans de l'eau alors il ya que de l'eau ici ok il ya du cerveau je voudrais vous avez remarqué qu'il ya un petit effet spi il ya des petits effets assez spécial sur les rochers tout ça ça c'est c'est le shader pack qui fait ça du coup ici pour le long vers ça quoi d'autre côté là poser un truc ça va créer une réflexion voilà vous voyez vous allez voir la torche un peu voilà en bref ça fonctionne bien c'est fonctionnel tout est fonctionnel tout est bien voilà bon c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu les shaders que j'utilise en ce moment sur les mops c'est assez sympa de les utiliser surtout si je suis assez assez bon fps je suis fluide après c'est pas facile de remonter parce que je sais pas comment je peux faire mais bon ça dépend vraiment la map en fait parce que c'est rarement qu'on fait une seule ici je fais pour lol je fais une survie mais bon en vrai je m'en bats les coups je peux peut-être faire désassurer j'ai peut-être partie plutôt du côté des autres maps préfaites qui sont justement optimisé et du coup ça me fera gagner d'IFS de plus donc je pense que je serai safe au niveau fps en tout cas donc voilà j'espère que cette petite vidéo sympathique vous a plu et oui ces shaders sont magnifiques et aussi parce que j'avais envie d'un peu refaire un peu de minecraft rapidement et faire une petite vidéo pour éventuellement les gens qui font qui aiment bien le minecraft peut-être juste pas bon voilà quoi j'ai pas un pc parfait c'est clair pas encore en tout cas c'est clair et certains que c'est parfois encore maintenant que j'aurai un pc super puissant c'est bon c'est la vie on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie un jour j'aurai peut-être un meilleur pc qui sait on ne sait pas personne ne sait et dégage tout et comme vous voyez ici c'est fluide il n'y a pas de problème je peux faire deux deux parce que minecraft la plupart du temps c'est l'exploration un peu sur terre mais c'est surtout en caverne qu'on est un donc pour le côté caverne il n'y a pas trop problème parce que je suis je suis je me suis gouré de tout que je suis à 60 fps donc c'est bon c'est correct j'ai pas besoin de me prendre la tête de toute façon vous avez la vidéo en 30 fps donc ça ne change rien pour vous mais voilà c'est pour vous montrer que j'ai encore changé de shaders parce que j'adore ça je suis fan de shaders et j'ai trouvé en fait cela je pense qu'ils sont vraiment la perfection que je veux mais problème c'est que voilà ils sont assez lourd oui vous voyez déjà quand regardez moi c'est cet effet quoi waouh cet effet de malade là le pc il est en mode juste effet de truc c'est excellent regardez moi c'est quoi la mode voilà quoi cet effet de lumière magnifique et oui ça rase la colline et on va s'abandonner sous cette belle lumière sur ce beau coup c'est le soleil on va s'abandonner les gars donc je vous souhaite une bonne pas une bonne nuit un même bon à plus et du coup voilà c'était un petit partage de ce que je fais était en train de faire moi moi je suis sûrement aller faire à manger de toute façon maintenant allez tchao bande de tout partie de la peinture de ce que je faisais en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être mangé un petit partage sans délication sur ce que je faisais en train d'être en train d'être en train d'être de faire une fin tourne entre amis pour que je te d'aller jeачеul service